C'est à la mairie de la Petite-Île que se sont rencontrés les acteurs du monde agricole et les élus du département. Une réunion de crise qui fait suite aux dégâts causés par la tempête tropicale Berguita. Pour se rendre compte des pertes engendrées sur les cultures maraîchères, les élus se sont rendus au cœur même des exploitations sinistrées. Il pleut à verse et ça permet aussi de mesurer l'impact des fortes pluies qu'on peut avoir sur un territoire, territoire communal comme Petite-Île, comme dans d'autres communes. Donc tous ces éléments montrent que les agriculteurs peuvent compter sur leurs élus. Les élus ne restent pas dans les bureaux comme on entend trop souvent le dire. Les élus sont sur le terrain et les élus sont aux côtés des réunionnais, des réunionnais qui travaillent dur, qui croient dans ce qu'ils font et nous sommes là pour les aider et les accompagner. Sur ces 1000 mètres carrés de culture sous serre, il ne reste plus rien. Georges Hégondin a perdu toute sa production de tomates suite au passage de Berguita. C'est ma production de la moitié de l'année, plus de la moitié de l'année à partir, c'est fini. Parce que là, je l'ai replantée ici, je l'avais débâchée et je l'avais laissée. Et là, tout est à droite et à gauche. Je l'ai essayé de rebâcher après le mauvais temps, mais il reprend très difficilement. Il n'est plus pareil, il n'est plus la même chose. Sur place, le département vient apporter un soutien financier à ces exploitations maraîchères détruites. Une aide d'urgence exceptionnelle d'un million 80 000 euros a été débloquée cette semaine en séance plénière. Ces personnes qui travaillent dans des conditions difficiles méritent qu'on leur apporte une attention particulière, surtout quand il y a eu un épisode difficile comme le passage de Berguita. Vous avez vu tous les dégâts qui ont été faits sur le maraîchage ici à Petit-Île. C'est pareil dans d'autres communes. Donc nous sommes là avec mon vice-président délégué pour montrer notre solidarité, mais aussi apporter des aides concrètes. J'ai bien expliqué à monsieur qu'il peut dès lundi monter son dossier. Le département va pouvoir l'aider à repartir. Tout ce qui concerne le maraîchage, nous avons mis en place une aide exceptionnelle de 2 000 euros par hectare pour aider ceux qui font du maraîchage à pouvoir ressemencer les champs. Donc c'est une aide qui leur permet de repartir. Et le but étant de retrouver ces légumes le plus rapidement possible sur les marchés de la Réunion. Cette aide est destinée aux exploitations maraîchères des 11 communes du sud de l'île, localisées en zone d'état de catastrophe naturelle. Et pour assurer une solidarité territoriale, le département alloue une enveloppe supplémentaire de 150 000 euros pour les dégâts causés sur les autres communes du territoire. C'est donc normal, une fois qu'ils sont touchés par une calamité, d'apporter des aides, qu'il s'agisse des aides de l'État ou des aides du département. Et nous, les sénateurs, nous avons demandé que soit mobilisé le fonds Barnier pour aider tous ceux qui ne rentreront pas dans les critères de la catastrophe naturelle parce que tous les agriculteurs, comme tous les citoyens, n'y ont pas droit. Les pluies diluviennes de la tempête tropicale Berguita auront sans aucun doute marqué les cultures maraîchères et le moral des agriculteurs. Et on ressent quoi quand on voit son exploitation comme ça ? Pas chouette, pas chouette. C'est pour la population, pour nous manger. Là, tout ne faut rien faire. Et on a envie de recommencer et continuer ? Motivation, plus de motivation. Mais quand on essaie de métier, on n'a pas un choix. On va essayer d'améliorer ça par la suite. On peut faire les mêmes erreurs, mais avec la pluie, c'est la nature. L'aide du département permettra à ces planteurs de relancer leur production. Des planteurs qui devront faire face à des conditions financières difficiles. Le montant global des dégâts causés par Berguita est estimé à plus de 16 millions d'euros.